Bienvenue dans le centre de formation des partenaires de Kiva. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment fonctionner Kiva et étudier le cycle de vie complet d'un prêt Kiva. À la fin de cette leçon, vous devriez être capable de comprendre le modèle de Kiva, comprendre le cycle de vie d'un prêt Kiva et consulter le statut d'un prêt sur le portail administratif des partenaires de Kiva PA2. Cette leçon est destinée à la direction « Vous devez comprendre le mode de fonctionnement de Kiva au sein de votre organisation. » Et au coordinateur Kiva, vous serez responsable de l'exécution de nombreuses tâches tout au long du cycle de vie d'un prêt Kiva. Commençons par une vue d'ensemble du modèle de Kiva. Chaque mois, votre organisation publiera des prêts à financer sur le site Web de Kiva. Ce prêt rejoindra les milliers d'autres publiés par les partenaires de Kiva du monde entier. Les prêteurs Kiva parcourront les prêts sur le site Web de Kiva. « Ils peuvent contribuer un minimum de 25 $ pour financer le prêt de leur choix. » Les prêteurs tiennent compte de nombreux facteurs pour décider des prêts qui financent, notamment l'histoire de l'emprunteur, sa photo et l'emploi du prêt. Kiva permet à certains partenaires de recevoir tous les fonds levés pour un prêt à travers la plateforme Kiva, que le prêt soit ou non financé à 100 %. Vous en apprendre plus sur la façon de visualiser les fonctionnalités liées au partenariat de votre organisation à une stade ultérieure. « Vous utilisez alors les fonds pour décaisser le prêt à l'emprunteur ou pour compenser le prêt s'il a déjà été décassé à l'emprunteur. » Lorsque l'emprunteur rembourse le prêt, votre organisation renvoie les fonds à Kiva, qui les restitue alors au prêteur. À présent, étudions en détail le cycle de vie complet d'un prêt Kiva et découvrons toutes les étapes nécessaires au bon fonctionnement du modèle de Kiva. Le cycle de vie débute lorsque votre organisation sélectionne un emprunteur en vue d'un prêt Kiva. Pour pouvoir y prétendre, l'emprunteur doit demander un produit de prêt qui a été approuvé par Kiva. Ensuite, vous recueillez des informations sur l'emprunteur et vous le prenez en photo. Vous devez également obtenir l'autorisation écrite de l'emprunteur d'être publié sur le site Web de Kiva. Une fois ces renseignements recueillés, vous publiez le prêt sur le portail administratif des partenaires de Kiva appelé PA2. Une fois que vous avez publié le prêt d'un PA2, les volontaires de Kiva examinent et le revisent ou le traduisent si nécessaire. Ce processus de vérification prend 7 jours en moyenne. Ensuite, le prêt est publié sur le site Web de Kiva destiné aux prêtères dont le URL est Kiva.org. Une fois publié, le prêt dispose d'un délai maximal de 30 jours pour recevoir la totalité de la somme demandée aux prêtères Kiva. Si le prêt reçoit la totalité du montant demandé, Kiva envoie les fonds correspondants à votre organisation. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous utilisez alors les fonds pour décaisser le prêt à l'emprunteur ou pour compenser le prêt si lui a déjà été décaissé. Tout au long de la durée du prêt, vous percevez les remboursements de l'emprunteur. Vous rapportez ces remboursements dans PA2 et renvoyez les fonds à Kiva qui peut à son tour les restituer au prêteur. Enfin, à la fin du prêt, lorsque celui-ci est entièrement remboursé, vous publiez un cours suivi dans PA2 pour raconter au prêteur ce qui devient l'emprunteur. Voici quelques règles importantes à retenir pour votre collaboration avec Kiva. Un prêt peut être décaissé à l'emprunteur jusqu'à 30 jours avant ou 90 jours après sa publication dans PA2. Autrement dit, si le prêt a déjà été décaissé, vous devez le publier dans PA2 dans les 30 jours qui suivent la date de décassement. Si le prêt n'a pas encore été décassé, vous devez le décasser au plus tard 90 jours après sa publication dans PA2. Une fois un prêt publié sur le site de Kiva, il y pose d'un délai de 30 jours au maximum pour recevoir la totalité de la somme demandée. Si le prêt n'est pas entièrement financier sous 30 jours, il expire et les fonds partiels levés sont restitués au prêteur. Par exemple, si le prêt ne reçoit que 80% du montant demandé, ce financement est rendu au prêteur. Si un prêt reçoit la totalité de la somme demandée, qui va en voir les fonds à votre organisation d'ici la fin du mois suivant, Il y aura donc un décalage entre le moment où vous publiez un prêt dans PA2 et celui où vous recevez les fonds. Voici une représentation graphique du calendrier. Dans ce premier exemple, le prêt est publié dans PA2 en janvier et il est entièrement financier par les prêteurs Kiva au cours du même mois, Kiva enverra donc les fonds à votre organisation d'ici la fin du mois du février. Dans ce deuxième exemple, le prêt est publié dans PA2 en janvier, mais il n'est entièrement financé par le prêteur Kiva qu'en février. Dans ce cas, Kiva n'enverra pas les fonds à votre organisation avant la fin du mois de mars. Attention, les fonds ne sont transférés qu'une fois par mois, selon un processus de facturation net. Pour en savoir plus, consulta la leçon 3.1. Maintenant que nous comprenons le cycle de vie d'un prêt, nous allons apprendre à consulter son statut d'un PA2. Cette vidéo a été enregistrée dans le système de test Kiva, donc vous voyez ne pas tenir compte de la bannière orange en haut. Cette vidéo affiche la version anglaise de PA2. Néanmoins, l'emplacement des boutons et menus est identique dans la version française de PA2. En outre, le narrateur utilise les nombres français des boutons et menus, comme vous les rencontrez dans la version française de PA2. Lorsque vous vous connectez à PA2, vous arrivez sur la page d'accueil. Sur le côté droit de la page à côté « Total », vous pourrez voir le nombre total de prêts que votre organisation a publié dans PA2. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste de tous les prêts. Vous pouvez suivre la progression des prêts dans le système de Kiva en consultant cette liste. Tous les prêts que votre organisation a publiés dans PA2 sont recensés ici, quel que soit leur statut. Tous les nouveaux prêts commencent avec le statut « Inactif ». Les prêts passent ensuite aux autres statuts indiqués ici. Par exemple, dès qu'un prêt entre en phase de financement actif sur le site web de Kiva, il passe au statut « En cours de financement ». Une fois le prêt intégralement financé, lorsque l'emprunteur commence à rembourser, le statut devient « En cours de remboursement ». Tous les prêts finissent par le statut « Terminé » lorsqu'ils sont entièrement remboursés. Pour obtenir plus de renseignements sur la signification de chaque statut, cliquez sur le point d'interrogation. Vous pouvez également cliquer sur le lien d'un statut afin d'afficher la liste de tous les prêts qui ont ce statut. Gardez à l'esprit que tous les prêts que votre organisation a un jour publiés dans PA2 apprèsent sous l'un ou l'autre de ce statut. Pour obtenir plus de renseignements sur le statut de prêt, consultez le manuel PA2. Ceci nous amène à la fin de la leçon. Vous devriez maintenant être capable de comprendre le modèle de Kiva, comprendre le cycle de vie d'un prêt Kiva et consulter le statut d'un prêt sur le portail administratif des partenaires de Kiva PA2. Merci d'avoir complété cette leçon du centre de formation. Nous espérons vous revoir bientôt. Sous-titrage ST' 501